Si on décide de faire du X, c'est quand même pour s'éclater, transgresser, se faire plaisir. Moi, je suis arrivée avec un discours très simple, je fais du X et j'aime ça. Et apparemment, c'est quelque chose d'obscène de dire qu'on a du plaisir à exercer son métier, à utiliser son corps, à en tirer du plaisir. Tant pis. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance, mais aussi la volonté d'utiliser le X comme un moyen de m'émanciper, de me découvrir. Je suis quelqu'un de plutôt introvertie et plutôt de réservée. Céline Tran, à la base, c'est quand même une étudiante qui était plutôt plus un petit rat de bibliothèque que la pom-pom girl délurée de sa fac. Aujourd'hui, je suis riche de ça. Mais ce n'est pas pour autant que je dis faites du porno, puisque faites du porno, c'est la seule manière de vous éclater, de vous découvrir pas du tout. L'industrie a beaucoup changé. Quand j'ai commencé, il y avait un côté très transgressif qui donnait beaucoup de saveur à ce métier. Petit à petit, c'est vrai que ça a évolué avec Internet, avec une industrialisation qui a entraîné des tournages plus formatés et moins humains. L'une des raisons par lesquelles j'ai quitté ce milieu, c'est qu'au bout d'un moment, je ne me suis plus reconnue là-dedans. Et qu'il y avait un côté tellement industrialisé que finalement, on en perd l'essence même de la sexualité qui est l'échange. C'est con, mais c'est quand même la base. J'ai trouvé beaucoup plus de confort et de meilleures conditions de travail en bossant aux États-Unis. Le public aussi est différent. Il est plus respectueux. Quand on croise des fans dans la rue, ils vont nous saluer de manière chaleureuse. C'est vrai qu'en France, on se sent que, je ne sais pas, il y a une forme d'hypocrisie. Parce qu'elle est due à un mélange d'héritage judéo-chrétien, d'un tabou vis-à-vis de l'argent et d'un tabou vis-à-vis du sexe. Alors qu'aux États-Unis, malgré leur côté hyper puritain, mine de rien, ils ont beaucoup de respect, de reconnaissance pour les gens qui réussissent, qui font de l'argent et qui se construisent tout seuls. Moi, je m'en fous en fait. Je m'en fous qu'on fasse du porno féministe d'extrême droite, d'extrême gauche, spécial pour les Asiatiques, pour les Blancs. En fait, peu importe. La pornographie, c'est quoi ? C'est de montrer des images qui participent à une stimulation, qui sont censées apporter du plaisir. Rien de plus. C'est aussi simple que ça. Mais pour n'importe qui qui a envie de se reconvertir, c'est difficile, quel que soit le milieu professionnel. Donc oui, c'est difficile, mais en fait, ça l'est pour tout le monde. Le conseil que je pourrais donner aux actrices qui veulent arrêter, c'est n'écoutez pas le bruit. Concentrez-vous sur vous, parce que la solution, c'est vous en fait. On est toutes des guerrières, on est tous des guerriers. On a tous une force énorme en nous, mais on ne le sait pas forcément.